Ah ouais je vais perdre une main, ah je vous jure, ah là il faut vraiment faire gaffe Regardez je sais pas si vous verrez mais là j'ai une trace de sang Yo tout le monde c'était HL, j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui on va jouer avec un volant très spécial On va se servir de tout ce petit attirerail que j'ai à ma droite C'est à dire d'une cuillère, d'une fourchette et un tournevis Vous allez mieux comprendre ça dans la suite de la vidéo Donc restez bien jusqu'à la fin Et juste avant que la vidéo commence je tenais à vous mettre en garde de ne pas reproduire cette expérience Parce que ça pourrait être un petit peu dangereux Et là elle est réalisée par un professionnel Les gars j'ai toujours rêvé de dire ça dans une vidéo YouTube Donc la première étape dans la transformation du volant Vous vous doutez bien que ce n'est pas de sauter de la montagne comme ceci Bon par contre on notera que j'ai fait un très beau 360 Mais c'est bien sûr d'écarter la roue de base Thrustmaster Et tout simplement de venir dévisser la roue de drift On a une petite vis qui vient serrer la roue du volant Donc quand elle est dévissée on peut tout simplement le dévisser également Et je pense que vous commencez à comprendre En gros cette roue je l'avais montée sur un adaptateur il y a un petit moment D'ailleurs je vous en avais même fait une vidéo Et c'est grâce à cet adaptateur qu'on va pouvoir jouer avec des trucs totalement fous Et donc là je vais prendre mon petit tournevis Et je vais dévisser les vis une par une Donc là c'est bon les frères je viens de toutes les démonter Donc maintenant vous voyez on a notre roue qui se détache de l'adaptateur Donc celle-ci on va également la mettre sur le côté Vu qu'on n'en a plus besoin Ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par la cuillère à soupe Ça promet d'être difficile pour conduire par contre Donc là les frères je viens de finir la petite partie de bricolage avec ma cuillère Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout d'abord pris des marques avec un marqueur Tout simplement pour avoir la bonne distance entre les deux trous Et du coup ensuite avec ces repères j'ai percé et j'ai fait deux trous sur ma cuillère Donc là c'est bon les frères je viens de visser ma cuillère sur l'adaptateur Regardez c'est hyper stable Maintenant il n'y a plus qu'à mettre l'adaptateur sur la roue de volant Et non je ne l'ai pas mis dans le bon sens les gars Parce que là en fait regardez si je mets tout simplement mon adaptateur dans mon volant Que je le visse un petit peu et tout simplement que je branche mon volant Donc là il va se calibrer normalement Et là du coup vous voyez il n'est pas au milieu en fait Donc c'est très simple on a juste à enlever l'adaptateur A dévisser et à revisser Là c'est bon du coup il est calibré Vous voyez quand je tourne à gauche ça tourne à gauche Ça revient tout le temps au milieu Maintenant on va voir ce que ça donne en jeu Ok donc les frères nous voilà sur Forza Déjà je ne sais pas trop comment m'y prendre Donc le volant a l'air de tourner c'est déjà une bonne chose Donc du coup pour tout ce qui est des menus etc J'ai branché ma manette Ou même si je veux regarder autour de ma voiture comme ceci Donc là vous l'avez reconnu j'espère On a pris une petite Golf R32 pour le test On a l'air de pouvoir accélérer sans trop de problèmes C'est au niveau des virages Oula il y a de la force dans la cuillère les gars Il faut vraiment beaucoup beaucoup appuyer pour que ça tourne Parce que du coup on a le retour de force Et on a qu'une seule main Je ne peux pas arriver avec mes deux mains pour tourner la cuillère Ça serait un petit peu bizarre Oh attendez mais wesh j'arrive à drifter C'est quoi ce bordel ? En vrai regardez c'est pas si compliqué que ça J'ai juste peur un petit peu de mettre le volant à plus de 180 degrés Parce qu'après ça va être un petit peu la merde pour le rattraper Bon sans vous mentir c'est pas du tout agréable au niveau de la main Ça glisse etc Ça n'a rien à voir comparé au cuir de ma roue de drift Mais regardez on arrive à maîtriser un petit peu la voiture Je ne m'attendais pas du tout à ça Après on va essayer sur le off-road Déjà là il y a plein de vibrations dans la cuillère C'est très très bizarre Oh je viens de me prendre un coup de cuillère dans la main J'imagine pas ce que ça va être dans la suite de la vidéo Donc moi ce que je vous propose les frères C'est qu'on lance un éliminateur Pour ceux qui ne connaissent pas C'est une sorte de battle royale Où on spawn tous avec la même voiture Et le but est de faire des courses un petit peu dans le off-road Et tout pour éliminer les autres Comme ça on va pouvoir vraiment voir si ce volant est efficace ou pas Et dites vous que ce mode de jeu il est tellement difficile Que j'ai réussi à le gagner une seule fois Donc là on va aller chercher un petit largage Il me semble que j'en ai vu un juste à gauche Ok donc là on a une voiture de niveau 3 C'est quand même assez bien Par exemple pour la récupérer du coup Il faut que je prenne ma manette à chaque fois Donc pour ceux qui ne savent pas Le niveau maximum de voiture c'est 10 Donc regardez juste en bas à gauche On a plein de flèches Ça correspond en fait à des adversaires Donc là je suis en train un petit peu de me diriger vers eux Pour pouvoir en défier un en face à face Regardez il y a un point rose sur la carte Ça c'est une petite proie Oh il a l'air d'avoir la voiture de base Donc ça c'est l'homme de la situation Parce que du coup moi ma voiture est plus rapide Le truc c'est qu'il va falloir que je le défie En appuyant sur ma manette Et ça ça risque d'être corté Donc là je vais klaxonner les frères Voilà c'est bon ça a l'air de l'avoir défié C'est un petit peu la guerre les frères En plus il y a ma manette qui vibre et tout Wesh c'est quoi cette dinguerie Elle va tomber de mon bureau Donc là il faut vraiment tracer tout droit Pour être sûr de gagner Et regardez Wesh le mec il vient de se planter les frères Je crois qu'il vient de se prendre la maison Ça va être difficile pour lui de me battre J'espère qu'il saura jamais que je l'ai battu avec une cuillère Parce que là c'est sacrément la honte quand même Regardez on a notre point d'arrivée qui est juste là Donc c'est parfait Donc on a battu Bad Air 2014 Du coup on va améliorer notre voiture On passe sur un mini Cooper de niveau 4 Oula par contre les frères quand on se prend des arbres C'est très compliqué de manœuvrer pour sortir Et là regardez il y a un mec qui va me défier Donc ça ça m'arrange pas Oh il a la voiture que j'avais juste avant Donc la destination elle est juste là Normalement ma voiture devrait aller un poil plus vite Attends mais qu'est-ce qu'il fait les frères il va pas dans le bon chemin Regardez regardez il est sur la map On dirait qu'il s'est pris un arbre Décidément les mecs aujourd'hui ils sont pas doués Même avec une cuillère j'arrive à être meilleur Bon on va pas parler trop vite par contre Parce que le karma frappe assez vite sur ce genre d'épreuve Par contre le frérot il est quand même assez proche de nous Là ça commence à me faire peur Mais regardez la destination elle est plus qu'à 300 mètres Donc ça devrait le faire On va passer par la route tranquillement Et là on a Oh j'ai pas gagné Les gars j'ai raté la cible Oh non les gars j'ai perdu Mais quand je vous disais que le karma frappe très fort C'est vraiment réel Et maintenant on va utiliser du coup une fourchette Là les gars il va falloir vraiment être vigilant En plus au lieu de la mettre droite comme ceci On va tout simplement la tourner vers les pics Et on va également changer de jeu pour corser un petit peu les choses Donc là je suis sur Assetto Corsa Vous voyez le retour de force Il est pas du tout de la même puissance Donc avec la cuillère c'est déjà très compliqué de conduire Donc j'imagine pas ce que ça va être avec la fourchette Là regardez si je fais un crash Regardez ce que fait la fourchette Ah ouais je vais perdre une main Ah je vous jure Ah là il faut vraiment faire gaffe Donc là c'est bon les frères Je viens de monter la fourchette Déjà comme vous voyez elle tremble dans tous les sens Donc j'ai pris une magnifique Porsche GT3 pour la conduire Sauf que là du coup on est sur une map trafic Et on va essayer d'aller le plus vite possible Déjà c'est beaucoup plus dur de contrôler la voiture Parce que la fourchette est beaucoup plus petite Nous ça va on arrive à slalomer un petit peu dans le trafic Mais ça vibre vraiment beaucoup Là on ressent vraiment la vitesse Il y a beaucoup de force dans le volant en fait Là si je lâche ma main les frères Je peux vous dire que je perds un doigt Regardez vous êtes prêts je lâche ma main Regardez regardez ce qu'elle fait Et là je peux pas la rattraper C'est vraiment très chaud Donc il faut vraiment faire attention à pas de crash Oh là attendez Oh je vais me crash Oh j'ai eu chaud les gars Je vous jure il faut faire gaffe Il faut vraiment maintenir la fourchette fermement Pour bien pouvoir diriger le véhicule Oh les gars c'est vraiment chaud par contre de la contrôler Oh là Oh je me suis pris le bout de métal là dans le bras Ça m'a fait une égratignure de fou Il faut vraiment faire gaffe Parce que là les bouts de métal sont saillants En plus on a les pics de la fourchette Qui peuvent me rentrer dedans Oh là là il faut freiner Oh non mais les gars ça a fait du bien Oh je viens de m'ouvrir les gars Regardez je sais pas si vous verrez mais là j'ai une trace de sang C'est cette partie là en fait du volant Qui donne des à-coups Et du coup qui m'a vraiment ouvert la peau pour le coup Donc je pense que les serveurs de trafic C'est un petit peu trop dangereux les frères Oui regardez je les aime vraiment en plus C'est ça le pire Bon vous inquiétez pas pour moi Je viens de mettre un petit pansement de fortune Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis rendu sur un serveur drift Oula je viens de déjà foncer dans un mec Je vais essayer de faire gaffe On va essayer de drifter à la fourchette Ouh Par contre il faut vraiment pas que je me fasse pousser par d'autres gens Parce que sinon ça peut finir par être dangereux Ah ouais non les gars regardez Wesh La fourchette elle fait des dingueries On a l'air de pouvoir drifter Ouais non 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 les frères Oh c'est trop chaud je viens de me prendre un pic de fourchette En fait c'est impossible de drifter avec la fourchette Parce qu'à un moment tout simplement on est obligé de lâcher le volant Et le problème c'est que dès que je lâche le volant Elle fait n'importe quoi Et du coup ça peut être dangereux Et en plus de ça les frères c'est des mouvements super imprévisibles Donc on va remonter la cuillère Et on va essayer de drifter avec Regardez on arrive à prendre des épingles assez courtes et tout Après sans vous mentir la voiture aide pas mal Et donc il y a quand même moyen d'avoir un bon niveau comme ça à la cuillère Honnêtement je m'y attendais pas Regardez les gars j'arrive à maintenir Oh c'est vraiment incroyable Je pensais vraiment pas que j'allais réussir à si bien conduire avec ce volant Et sans vous mentir les frères pour drifter c'est beaucoup plus fun d'imanger Là j'arrive vraiment à mieux contrôler la voiture Et je pense qu'aussi on fait un petit peu plus d'attention Parce que sur ce jeu il y a des dégâts réalistes Regardez on est en train de slalomer à 90 km Ou apparemment j'ai perdu le volant Ok je vais lâcher tout Parce que là regardez la voiture elle s'est totalement éclatée On a carrément mis le moteur à nu les frères Regardez c'est trop fou N'hésitez pas à vous abonner surtout si ça vous a plu Et écrivez pro en commentaire comme ça je vois quitter les vrais Bonne journée à tous Merci d'avoir regardé cette vidéo !